Imaginez une science capable de prévoir l'avenir. Imaginez une science fondée sur les mathématiques, capable d'anticiper les phénomènes sociaux. Une science utilisant l'analyse statistique pour identifier les courants d'évolution de la société, leur équilibre, leurs facteurs et leurs stimuli. Une science qui utiliserait le ressort de la psychologie humaine et qui, à la lumière de tout le reste, serait capable de calculer les probabilités de réalisation des événements futurs. Cette science s'appelle la psychohistoire. Elle a presque été inventée par Isaac Asimov dans son cycle de fondation. On en parle aujourd'hui. Fondation est un cycle de plusieurs romans écrits par Isaac Asimov et publiés entre 1951 et 1993. Et oui, ça fait 40 ans. A l'origine, le récit était composé de 8 nouvelles, publiées dans le magazine Pulp Astunding... Astunding... Astundings... Publiées dans le magazine Pulp Astundings Science Fiction, entre 1942 et 1950. Elles sont rassemblées les années suivantes par Gnome Press et publiées sous la forme de 3 romans. Fondation, Fondation et Empire et Seconde Fondation. En 1966, ils reçoivent quand même le prix Hugo II, la meilleure série de science-fiction de tous les temps. Ces 3 romans sont complétés par une suite, Fondation Foudroyer et Terre et Fondation, en 82 et 86. Puis par un préquel, Prélude à Fondation et L'Aube de Fondation, en 88 et 93. Ces derniers sont plus un approfondissement de ce qui fonde le mythe de la psycho-histoire et de la vie de son inventeur, Harry Seldon. La première trilogie peut donc se lire indépendamment du reste. Du coup, si tu veux découvrir ce cycle, je te conseille de le lire dans son ordre de publication, et non dans son ordre chronologique. Ouais. Et c'est d'ailleurs comme ça que je vais te le présenter. Sans spoiler. L'histoire de Fondation démarre avec la révélation que fait Harry Seldon aux autorités de l'Empire Galactique. Nous sommes 22 000 ans dans le futur, l'humanité occupe la totalité de la galaxie, et la Terre, la planète de nos origines, est passée au rang de contré mythique, à la localisation inconnue. Cette révélation d'Harry Seldon, c'est la chute inéluctable de l'Empire, prédite par la psycho-histoire. L'Empire, du coup, prend les recherches d'Harry Seldon comme étant une tentative de renversement du pouvoir, et en bon Sherlock Holmes, Harry Seldon parvient à échapper à la mort et obtient l'exil sur une planète lointaine. Tout son laboratoire, c'est-à-dire l'ensemble des hommes et des femmes qui y travaillent et le lot incommensurable de connaissances encyclopédiques qu'ils détiennent, se retrouve donc sur cette planète à l'autre bout de la galaxie. On suit alors l'évolution de la Fondation durant plusieurs siècles. Harry Seldon a en effet promis, grâce à la proto-histoire, que l'Empire dépérirait, et qu'un nouvel empire encore plus grand, encore plus fort, le remplacerait, et que sa capitale serait Fondation. Mais il n'a pas dit comment, et à peine quand, et c'est dans cette foi aveugle que les personnages de Fondation vont devoir évoluer. La psycho-histoire applique l'analyse statistique et les probabilités à l'influence qu'auront des événements donnés sur une masse de population considérable. A l'échelle galactique, cela marche donc très bien. A l'échelle d'une planète, un peu moins, et à l'échelle d'un individu, le résultat est ridiculement nul. Pourtant, Harry Seldon nous fait une excellente démonstration de ses capacités de raisonnement à l'échelle humaine dès le premier chapitre. Et c'est pour ça que je l'ai comparé à Sherlock Holmes. Il évite la mort avec un flègme très déconcertant. Cela nous oblige donc à considérer la psycho-histoire, de par l'ampleur de sa vision, comme hautement plus efficace que les cogitations de Seldon. Cependant, pour qu'elle soit réellement efficace, il faut que ses chemins restent inconnus de ceux qui les empruntent. Tu me suis ? Toute l'intrigue repose donc sur ces questions. Harry Seldon s'est-il trompé ? Fondation survivra-t-elle ? Le cours du temps changera-t-il ? Et son fabuleux tour de magie va-t-il réussir même mille ans après sa mort ? Les cinq premiers romans du cycle sont construits selon un spectre historique très large, sans pour autant qu'on perde le fil de l'histoire. Asimov parvient à rendre son space opéra totalement compréhensible et accessible malgré le changement continu de personnages principaux. Et malgré aussi le va-et-vient sur des planètes tout aussi éloignées les unes que les autres. Chaque partie trouve son écho dans celle qui la précède. Et même si l'histoire est décousue, tu retombes toujours sur le fil de l'intrigue. Oui, c'est un tour de maître, et non, ça ne m'étonne pas qu'après ça, Asimov se soit élevé au rang de Big Boss du space opéra. Un autre point qui me paraît important de souligner dans son récit, c'est la non-présence d'extraterrestres. Même si l'histoire se déroule à l'échelle galactique, il n'y a aucun alien, seulement quelques robots. Et on connaît tous l'amour d'Asimov pour ses machines. Il y a cependant des points narratifs qui pourraient s'apparenter à de la magie, même s'ils restent en cohérence avec l'univers construit par Asimov, et relatifs, je dirais, à la suspension de crédulité du lecteur. Par exemple, le personnage du mulet, qui détient des dons extrasensoriels qui lui permettent de contrôler un peu les émotions des autres. Ou encore l'énergie atomique, qui est un ressort narratif utilisé à outrance, qui permet notamment de changer le fer en or. Tout cela n'enlève rien au récit. A la lecture du cycle, tu reconnaîtras qu'Asimov, en écrivant le futur de l'humanité, a retranscrit des schémas sociaux que tu connais déjà. Plusieurs voient dans le roman Fondation la chute de l'Empire romain et de l'Empire ottoman. Dans Fondation et Empire, on pourrait aussi reconnaître des personnages historiques comme Alexandre le Grand, Jules César ou Napoléon. Mais selon moi, Asimov ne s'arrête pas là. Il a d'abord puisé son inspiration dans toute l'histoire de l'humanité pour ensuite inspirer son futur. Les différentes étapes marquées par les crises Selden, ce sont les conflits que rencontre l'histoire de Fondation, correspondent au grand courant historique que nous avons vécu, nous, humains, de l'Empire romain aux prémices de la mondialisation américaine. Mais un roman de science-fiction ne peut pas s'arrêter à singer l'histoire. Tu es d'accord ? Il doit transmettre des idées de possibles évolutions de la société. Il doit être lanceur d'alerte, un petit peu prophète et proposer une solution, une voie ou une issue. J'en attendais pas moins du Grand Asimov et je dois dire que j'ai été servi. A partir de Seconde Fondation, alors que son jeu d'échecs s'achève, ça devient vraiment intéressant. Les tomes suivants, Fondation Foudroyer et Terre et Fondation, nous emmènent dans une épopée spatiale vers la quête de nos racines et donc de nos devenirs. Les deux derniers tomes, Prélude et Aube de Fondation, revenant sur la vie d'Harry Seldon, nous les laisserons donc aux plus grands fans du cycle et de la psycho-histoire. Sans doute, une telle société aurait-elle tôt fait d'être détruite. Je ne crois pas possible que des hommes soient incapables de saisir à quel point il est important de préserver les facteurs mêmes qui garantissent leur survie. Je n'aurai pas votre réconfortante foi dans la raison humaine, Pell. Il me semble au contraire tout à fait concevable que, lorsqu'une société planétaire est uniquement formée d'isola, les préoccupations locales et même individuelles puissent aisément primer sur les préoccupations planétaires. Je ne crois pas à la chose concevable. Pas plus que Pellora. En fait, puisqu'il existe par millions des mondes occupés par l'homme et qu'aucun d'eux ne s'est détérioré au point de se déterraformer, il se pourrait que votre crainte de l'isolatisme soit exagérée. Et toi, Fondation, tu l'as lue ou tu l'as pas lue ? Qu'est-ce que t'en as pensé ? Laisse un commentaire si tu veux compléter cette petite analyse. Sérieux, n'hésite pas. Si tu n'as pas le temps de lire, tu peux toujours aussi me proposer un auteur ou un livre que je découvrirai pour toi dans une prochaine vidéo. Fais-le avec le hashtag TLDR. Ça veut dire « Too long didn't trade ». Et puis... Ah non ! Je profite de cette petite vidéo pour te parler de mon dernier roman qui vient de sortir. « Les Vicarians ». C'est un roman collectif écrit avec Alfred Boudry, Marc Vassard, Benjamin Cattel et Aleric de Gans aux éditions du Peuple de Mu. Il s'agit d'une épopée historique où des voyageurs spatio-temporels changent de vie sans le savoir. Jusqu'au moment où ils se rendent compte qu'ils sont manipulés par une instance machiavélique et multiséculaire. Je tiens à prévenir ceux qui ont lu mes romans solos précédents, « Twelve » et « Mortal Derby X ». Celui-ci n'est pas du pulp. C'est une grande aventure épistolaire. Vous risquez d'être surpris. Et il y a plus d'infos en description. Allez, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada